Bonjour à tous, ici Joséphine pour AndroidPit.fr. On va faire une petite comparaison entre le Samsung Galaxy Note 3 et le Samsung Galaxy S5, c'est-à-dire les deux derniers fleurons de Samsung. Voyons ce qui les différencie, ce qui est exactement pareil sur l'un et sur l'autre, et surtout lequel il vaut mieux acheter actuellement. Ok, alors on va commencer la comparaison avec tout simplement le design. Qu'est-ce qui fait les différences entre ces deux smartphones ? Tout d'abord, le Samsung Galaxy Note 3 reste tout de même une phablette avec une diagonale d'écran de 5,7 pouces. C'est clair qu'à une seule main, c'est quand même un petit peu difficile. Ce n'est pas le S5 où c'est quand même plus facile, où la navigation est forcément facilitée quand on n'a qu'une seule main. Ensuite, si on regarde les deux écrans juste en face, il n'y a quasiment aucun changement. Alors on va peut-être voir un petit peu les coins un petit peu plus angulaires si on veut être un petit peu exigeant dans les différences, mais franchement, quand on regarde les deux Samsung, c'est quasiment les mêmes. Les boutons sont les mêmes, aux mêmes endroits, etc. Ce qui va changer, c'est le dos avec la texture qui est toutes les deux assez unique en leur genre. On a sur le S5, ce qui a fait un petit peu de critique, avec un look qui ressemble un petit peu à du pansement, on va dire. Alors c'est vrai qu'en main, c'est quand même agréable, mais par exemple, aujourd'hui, il fait chaud et ce n'est pas super. La matière est quand même très chaude. Il suffit que le S5 chauffe un petit peu et ce n'est pas du tout agréable de l'avoir en main. On va avoir à peu près une chose similaire sur le Note 3 avec une coque en faux cuir. Alors ça plaît ou ça ne pleut pas, dans tous les cas, ça reste une question de goût. Personnellement, je trouve que ce n'est aussi pas très agréable. Après, c'est quand même mieux qu'un smartphone qui glisse trop facilement en main. On a à l'arrière les appareils photos qui sont situés au même endroit, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a quand même des différences assez notables de ce côté-là. Alors si on essaie de comparer les deux écrans, on va voir que franchement, c'est quasiment pareil. On a la même résolution d'écran, on a la même technologie d'écran qui est Super AMOLED, spécial de Samsung. Les angles sont très bons. On ne va pas forcément le voir à la caméra, mais les couleurs aussi rendent très bien. C'est exactement les mêmes écrans avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il y a juste la taille qui va différer. Et donc forcément, l'utilisation qu'on va en faire. Si on passe aux deux systèmes, on reste sur du Android 4.4.2 pour les deux smartphones. Donc c'est la dernière version d'Android qu'on a actuellement. Il y a du TouchWiz évidemment en interface sur les deux Samsung. Il y a juste une petite différence qui va être sur le Samsung Galaxy S5 qui se passe dans les paramètres où tout est passé dans un design plat. On peut imaginer que Samsung va bientôt mettre à jour tout TouchWiz pour arriver que sur du design plat avec des icônes qui ont changé, des raccourcis un petit peu différents, une liste différente. Donc on s'y fait, si on est habitué à Samsung, on s'y fait quand même assez rapidement. Mais ça change quand même pas mal de choses. Et on peut imaginer qu'éventuellement le Note 3 aura droit aussi à cette interface. La différence aussi avec le Note 3, ça va être qu'il va avoir en fait un stylet qui quand on le sort a de nombreuses fonctionnalités. Par exemple Air Command, ça nous permet d'avoir plein de raccourcis, ce qui est idéal pour un smartphone ou plutôt une phablette de cette taille-là pour prendre des notes facilement, pour utiliser toute la surface de l'appareil. Maintenant, si on passe à l'appareil photo, il faut savoir quand même que ces deux smartphones auront tous les deux un très bon appareil photo. Le Note 3 a été le premier à introduire la 4K en vidéo. Il a un appareil photo qui est assez fonctionnel. Plusieurs modes qu'on peut retrouver. Il est souvent assez rapide à paramétrer. On peut voir plusieurs... C'est typiquement du Samsung ici, on a l'habitude. Pour l'appareil photo du Samsung Galaxy S5, il va être quand même assez similaire avec par exemple les modes qu'on retrouve. C'est à peu près les mêmes modes. On va avoir des options qui sont là bien plus complètes avec beaucoup de petites options en fonction des modes où on est, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'appareil photo va être beaucoup plus qualitatif. Par contre, un petit peu moins instinctif. On verra sur les choix qu'on doit faire, etc. Il faut quand même le connaître un petit peu. Mais une fois que vous le maîtrisez, vous allez voir, vous allez faire vraiment des très bonnes photos. Surtout l'autofocus qui est très très rapide. Bon là, on n'en a pas vraiment besoin. Mais je vous invite à aller voir plutôt notre test de l'appareil photo du Samsung Galaxy S5 qui est très complet et qui vous montre toutes les options que vous pouvez avoir. Alors, pour les caractéristiques techniques, je vous invite quand même à aller voir plutôt notre article qui détaille bien la différence entre ces deux téléphones. On pourra juste mentionner que la batterie du Samsung Galaxy Note 3 fait encore partie des meilleures. Elle est encore bien au-dessus de celle du S5. Mais Samsung a essayé de combler un petit peu le manque avec le S5 avec un mode d'économie extra qui se trouve tout simplement ici, ultra économie d'énergie et qui va nous permettre en fait d'arriver à un mode spécial avec très peu de couleurs, etc. Avec cinq applications disponibles qui nous permettra d'économiser de l'énergie. Aujourd'hui, on a pu comparer donc le Samsung Galaxy Note 3 et le Samsung Galaxy S5. La grande question est de savoir lequel vaut mieux acheter maintenant. Je vous dirais quand même que le Samsung Galaxy Note 3 reste une très bonne option, notamment grâce à son prix qui est en train de baisser au fur et à mesure, tandis que le Samsung Galaxy S5 est toujours au moins à 600 euros, voire plus. Le S5 est quand même plus adapté à une utilisation un peu loisir, tandis que le Note 3 va être plus professionnel, mais donc il va avoir plus de fonctionnalités, notamment avec le S-Pen. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur les caractéristiques de ces deux téléphones et leurs différences en termes de performance, je vous invite à aller voir notre site androidpuit.fr. Il y a beaucoup d'autres comparatifs et il y a beaucoup d'autres tests. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner à notre chaîne YouTube et on se revoit bientôt !